bonjour à tous ici Dag Odorwan aujourd'hui petite vidéo tuto donc deux petits tuto donc une petite précision parce que j'ai j'ai des vidéos qui font pas mal de vues donc j'en ai que deux le reste c'est classique c'est normal dans les petits 200 300 vues ce qui est pas mal ce qui est pas mal à mon niveau et là comme j'ai les écouteurs i7s mini ils font pas mal de vues ici on est à 8600 vues et la DAFANG je vais apporter quelques précisions donc j'ai beaucoup de commentaires sur la DAFANG et sur les écouteurs donc c'est pour ça que je vais apporter des petites explications supplémentaires puisque moi même par exemple pour les écouteurs j'avais des petits soucis bon sinon petite parenthèse donc merci donc aux nouveaux venus on est quand même 200 donc on est 297 abonnés sur ma chaîne donc merci à vous merci de vous être abonné et merci aux anciens encore de son de me soutenir merci aux nouveaux merci pour vos commentaires c'est sympathique toujours quand son travail fait plaisir aux autres et vous aide donc un grand merci à vous merci d'acheter via mon blog donc c'est vrai aussi vous êtes nombreux à regarder à guetter un peu les codes promo parce que c'est vrai souvent c'est limité à cinq ou dix exemplaires et il faut aller très vite pour acheter et c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu embêtant parce que pour la belgique il ya moins de codes promo dû au transport et sinon oui sinon vous êtes beaucoup nombreux à acheter via mon blog donc un grand merci à vous donc voilà bon ça c'était la petite parenthèse donc d'abord les écouteurs je vais vous dire parce que moi même j'ai recharger pas correctement parce que ici vous avez une boîte de recharge la boîte de recharge elle sert à recharger donc j'avais tendance à mettre les écouteurs et appuyer sur le bouton pour les recharger le problème c'est que la boîte ne recharge pas correctement les écouteurs donc si vous avez un écouteur qui est plus moins rechargé que l'autre une fois que l'écouteur n'importe lequel est rechargé au maximum la boîte s'éteint donc l'autre ne se recharge pas correctement donc c'est pour ça que je vous conseille de brancher la prise directement sur la boîte ça recharge la boîte ça recharge les écouteurs en même temps même si la boîte n'a pas besoin d'être rechargé faites comme ça pour recharger les écouteurs donc le conseil donc après trois quatre recharges comme ça vous allez voir vos écouteurs vont durer trois à quatre heures d'écoutes donc même moi j'ai j'avais pas j'utilisais pas cette méthode donc utiliser cette méthode donc ça fait plusieurs fois que je fais ça c'est pour ça que je peux vous dire aujourd'hui que ça fait ça ça recharge pour trois à quatre heures donc voilà donc c'était une petite précision à ce que je tiens à ce que vous êtes nombreux à avoir acheté les écouteurs via mon blog aussi donc pas tout le monde qui l'ont acheté avant ils ont regardé la vidéo après pour voir comment il fonctionnait donc voilà donc je suis étonné qu'il y en a un certain qu'ils n'arrivent pas à connecter les deux en même temps alors que c'est simple il suffit d'appeler un au téléphone et connecter de d'allumer le deuxième et les deux vont se connecter ensemble donc ça c'est une petite précision supplémentaire aussi donc voilà je suppose que pas mal de vous l'ont compris il y en a un ou deux qui n'ont pas réussi et après qu'ils ont peut-être réussi mais ils m'ont pas dit qu'ils ont réussi à connecter les deux donc voilà donc maintenant la dafong donc la dafong il ya quelques ça fait quelques mois ici qu'on a pu accès aux vidéos à distance donc par exemple si vous voulez vous allez sur vidéo record vous voulez télécharger la vidéo de détection donc la vidéo vous a reçu la notification voulait télécharger bah ça fonctionne pas ici mais impossible de télécharger donc voilà donc pour pour combler ça vous avez une deuxième fonction sur la caméra donc vous voyez vous avez un sort de play avec retour donc vous cliquez dessus donc moi j'enregistre 24 heures sur 24 donc si vous vous enregistrez que quand il ya une notification dans les vidéos là vous allez voir que la notification que la vidéo avec la notification donc mais moi comme c'est enregistrant 24 heures sur 24 j'ai des longues vidéos par heure et vous voyez que ça enregistre tout le temps donc par exemple si je clique sur deux heures ici donc le temps que ça se met donc c'est mon téléphone qui est un peu lent avec le mi a1 je n'ai pas le souci vous voyez il faut suffire d'attendre ce que j'ai habitude maintenant avec le zte c'est le zte action elite donc on attend un petit peu donc ça télécharge la vidéo tout 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 donc je fais tout en direct comme vous voyez comme ça si j'ai des bugs moi même vous les voyez et on est tous pareil au niveau de la technologie quand ça veut pas parfois ça veut pas et on essaye tous de chercher des solutions et parfois c'est un peu galère donc c'est pour ça que si je peux vous aider avec les solutions je suis content de vous aider avec ça Donc normalement ça va beaucoup plus vite je comprends pas ici pourquoi ça fait ça mais bon ça doit être mon téléphone qui est surchargé vous voyez avec toutes les notifications donc je les ai pas effacés donc voilà donc normalement tout le monde reçoit donc oubliez mon autre vidéo que j'ai fait pour vous aider donc maintenant avec la version 5.1.29 tout le monde devrait avoir les notifications normalement hein sauf quelques bugs je pense avec android 8 certains je pense qu'ils auront quelques bugs mais sinon tout le monde devrait avoir les notifications donc parce que dans dans les corrections de bugs dans la version 5.1.29 ils tiennent compte de de la version de des notifications des bugs de notifications donc pourquoi ça fait pas peut-être j'avais appuyé deux fois donc c'est peut-être pour ça vous voyez hein c'est mon téléphone qui bug donc on va recommencer donc là c'est totalement mon téléphone vous voyez notification qui s'arrive tout le temps vous voyez niveau donc on va on va je vais peut-être comparer avec ce mon téléphone ici ça vous allez voir peut-être mais celui-là normalement est un moins bon processeur mi home mi home il est au mi home hop ici donc bon si je clique à aller sur 3 heures maintenant je suis pas envie que ça fait interférent si je connecte les deux normalement ça ne devrait pas poser de problème la caméra est prévue pour ça mais peut-être pas pour les enregistrements donc je vais peut-être couper ici alors donc si c'est plus rapide on va faire ici par exemple je clique sur 3 heures voilà donc vous avez vu que le problème vient de mon téléphone ici qu'au niveau de la mémoire est un peu plus lente donc voyez à 3 heures donc j'avais nettoyé ma véranda et c'est pour ça que j'ai un peu décalé j'ai oublié de la replacer un petit peu la caméra donc moi elle est fixée au plafond et comme ça elle peut filmer en 360 degrés donc quand elle suit quelqu'un elle peut vraiment voir tout tout mon jardin et vraiment même à l'arrière donc là c'est visé au niveau des portes comme ça ça capte directement donc là vous voyez j'espère avec le reflet ça va pas trop vous gêner donc je connais voilà ici vous avez la vidéo qui tourne donc si je veux par exemple avancer à 3h12, 3h13 moi je peux le faire parce que j'enregistre en 24h sur 24h donc si vous n'avez qu'une notification vous n'allez pas voir la bande bleue comme ça complète vous n'allez voir qu'une petite partie de bande bleue vous voyez la vision nuit elle est nickel nickel il n'y a pas de lumière allumée ni rien mais on dirait qu'il y a une lampe allumée alors que non pas du tout donc voilà donc si vous voulez donc rien ne se passe parce que moi ça arrange 24h sur 24h donc rien ne se passe je peux avoir une notification donc je peux regarder la notification et regarder l'heure exacte de la notification pour voir la vidéo et ainsi capter la vidéo bon après chacun fait comme il veut donc si vous voulez par exemple capturer un moment vous cliquez ici sur le bouton enregistrer vous voyez ça enregistre donc ça enregistre ce que vous avez déjà enregistré donc là je fais arrêter et là la vidéo est sauvée sur votre téléphone donc là vous allez dans votre galerie et vous pouvez récupérer la vidéo ou sinon vous pouvez la partager directement vous voyez par mail ou quoi donc si vous voulez la transférer pour la police ou autre pour vos amis ou quoi donc si vous avez capté un moment particulier dans la vidéo vous pouvez le faire donc là je peux la visionner bien sûr vous voyez je visionne la vidéo que je viens d'enregistrer vous voyez des enregistrements donc c'est la petite astuce parce qu'aujourd'hui vidéo recourse ne fonctionne pas donc je peux le faire aussi donc on va recommencer vous faites comme ça comme je vous ai dit vous voyez ça s'active quand ça veut donc là on enregistre j'arrête l'enregistrement ici voilà là on a la vidéo qui est sauvée là j'accède directement au fichier sur mon téléphone sinon vous allez dans les paramètres galerie comme je vous ai dit et là vous voyez ça fonctionne correctement donc voilà donc j'espère que ce petit tuto vous a aidé donc un grand merci d'avoir regardé merci aux nouveaux abonnés merci aux anciens de me soutenir je vous dis à la prochaine donc si vous avez encore des questions n'hésitez pas à me demander et je suis toujours là à votre écoute donc à la prochaine salut 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 Help Sous-titrage Société Radio-Canada